Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo tout simplement, on va aller sur Twitter et on va aller réagir un peu à tous les mêmes, toutes les vidéos qui ont été faites autour du discours de Manuel Macron qui a eu lieu du coup, c'était jeudi à 20h où il a annoncé la fermeture des écoles et honnêtement, il y a eu des tweets assez drôles, on va les regarder tout de suite. Si le concept vous plaît ou la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à acheter un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, en tout cas nous, on va directement aller regarder ça et n'hésitez pas à me dire en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette réforme au niveau des écoles et tout, n'hésitez pas à me le dire. Allez, on va directement sur Twitter, on a la première vidéo, alors. Oh, oh. Ah tu m'étonnes. En vrai, je l'ai compris, tu vois, j'ai été étudiant, je t'avoue que quand tu sais, juste quand un prof absent, tu es content, alors là, vas-y. Mais je pense qu'honnêtement, ils vont mettre des réformes, là on est combien, on est le... on est vendredi, je pense que lundi, il va y avoir des trucs qui vont être mis en place, je ne sais pas quoi, mais c'est au but qu'il y ait des trucs. En tout cas, j'avoue que ça devait pas mal crier là-dessus. Sardoche, c'est un abandon de la dactylo français aux portes de la victoire. Ah oui, parce qu'il faut savoir que le discours de Macron a duré une trentaine de minutes, il me semble, et pendant que Macron parlait, il y avait un mec en direct, parce que le discours était en direct, qui devait faire les sous-titres en direct, enfin bref. Et donc en gros, nous devons aussi porter une réponse européenne, la Banque Centrale a déjà aujourd'hui fait part, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, en gros, je pense, à mon avis, qu'il y a une reconnaissance vocale qui est ensuite écrite, et il y a un mec derrière qui corrige, et là, ça a dû bugger. En même temps, sur 27 minutes, c'est obligé qu'il y ait un petit dérapage. Les étudiants, quand ils ont appris qu'il n'y aurait pas cours à partir de lundi. En vrai, ce même est bien fait, ce même. Intérêt collectif, dès lundi... Oh, comment ça, ça bug, là ? Mais Twitter, c'est mal fait, les vidéos, on va pas se mentir. Intérêt collectif, dès lundi, et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, et les universités seront fermes. En vrai, honnêtement, il y a eu plein de mèmes comme ça avec la Coupe du Monde. Ça rappelle des bons souvenirs, putain. Ça manque, c'était ouf, c'était l'année dernière. Quand la meuf que tu veux, j'enlève le sang, on l'a déjà vu. Carrefour, Auchan, Leclerc, quand ils vont voir que tous les clients qu'ils ont eu aujourd'hui. Bah, en même temps, les gars, il y en a qui ont été faire des provisions. Et on va le voir juste après, les gars. Vous allez voir, ils ont dévalisé les magasins. Et j'avoue que Carrefour, Auchan, Leclerc, etc., ils vont se mettre tellement bien. D'ailleurs, Mister V, le boss, juste le boss. Voilà, pétés derrière tous ceux qui se foutaient de la gueule des gens qui faisaient des provisions. Il y a deux semaines, ils sont en train de faire 30 km pour des pâtes. C'est vrai. Donc demain, normalement, il y aura une vidéo qui sortira où j'ai fait des courses. Et vous verrez que moi, je n'avais pas eu ce problème-là. Mais j'avoue qu'il y a des rayons, les gars. À des endroits, c'est vraiment comme ça. Il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment zéro truc. Mon prof, quand je vais le move dans le channel, heure de call sur Discord. Quoi ? Sardoche, c'est vraiment le même. Il y a tellement de même. Vraiment, le top 3 des mêmes, c'est Sardoche, Ivic, Mister V, Mister V, Sardoche et TheKerry, honnêtement. Macron, alors. C'est une blague, ça. Oh my God, regardez au champ de la défense, s'il vous plaît. Il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment air. Oh mon Dieu, c'est une blague. Mais tu te rends compte ? J'avoue, il n'y a plus rien. What the fuck ? Genre, vraiment, il n'y a rien. Ça, c'est la réaction de Mechoué. Ça, c'est la réaction de Mechoué. Quand il apprend qu'il n'y a plus courant. Dès lundi, et jusqu'à nouvel ordre. Tout le monde s'en branle. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermes. En même temps, j'avoue que les gars, pour les streamers, c'est le meilleur buy possible. Bon, moi, je suis ban Twitch. Moi, je suis ban Twitch. Le seul moment où je peux avoir du monde sur mon live où vraiment c'est intéressant, je suis ban Twitch. Twitch, ma ban, du coup, bah... J'ai un peu le seum, quoi. Le prof, lundi, quand il va rejoindre la conversation Skype. Tu sais, il ne va jamais rejoindre la conversation Skype, mais bon. Ça se fait, il n'y a personne, là. Mais ils sont où, là ? Comment ça se fait, il n'y a personne, là ? Mais ils sont où, là ? Putain, les moments avec The Kiri, là. Les moments avec The Kiri sur la saison Fortnite de tout début, là. Je paierais cher pour revenir ici, n'empêche. Là, c'est une petite vidéo prévention, oui. Tu vois, quelqu'un, tu vois, un docteur qui touche un patient. Ensuite, au lieu de s'avé les mains, tu vois, il va toucher un dossier. Ah, il va le toucher, il va contaminer le dossier. La personne reprend le dossier. Voilà, etc, etc. Et ça va vite, hein. Ça va très, très vite, hein. Oui, lui, il va donner le dossier à lui. Ah, j'ai baissé un peu le son. Évitez de vous serrer les mains et tout. J'avoue, je comprends pas, les gens qui se serrent la main partout comme ça, genre. Ils se connaissent même pas, en plus. Genre, là, il se croit ça à la main. Du coup, regardez, c'est tout contaminé, envers. Alors que si juste... Regardez. Voilà. C'est juste là, il avait fait, hop, là, il avait mis un petit peu. Il n'y aurait rien eu du tout. Voilà. On dirait, hein. On dirait une pub pour NordVPN ou je sais pas quoi. Vous êtes protégés, votre défect. Mais ouais, faites attention. Je dis pas que ça va tout faire, mais... Arrêtez de pleurer le coronavirus, c'est une question de mental. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est quoi, tous ces gens qui ont peur du coronavirus ? Mais sans déconner, on est en vie dans un pays de pleureuses. Tout le monde pleure. Là, je regardais la télé. Là, t'as des mecs, ça y est. Ils font des stocks de pâtes, de riz. Ça y est, ils vont se confiner chez eux. Mais putain, mais vie. Vie, baise, rigole, sort, danse. Fais des pompes. Tiens, on va faire des pompes. Regarde. Regarde. Tiens, un, deux, trois, quatre, cinq fois ce que je lui dis au coronavirus, moi. Mais oui, parce que le coronavirus, il s'attaque aux gens qui ont peur. Il est ravagé. Si t'es positif, si t'es en bonne forme, si t'es fight, je peux te dire que le coronavirus, il rentre ici, il ressort direct. C'est une question de mental, le coronavirus. Mais oui, mais je veux dire, partout, à la radio, à la télé, partout, je vois des potes, on est dans un pays de pleureuses. Les gens pleurent. Eh oui, et il s'attaque aux pleureuses, le coronavirus. Eh oui. En fait, il a une partie de raison, mais bon, il abuse un peu quand même. Il abuse un petit peu quand même. Soyez prêts, les Simpsons ne se trompent jamais. Ah oui, j'avoue, les Simpsons, ils avaient fait un truc comme ça. Putain, mais j'ai l'impression que les Simpsons, ils prévoient tout. Soyez prêts, les Simpsons ne se trompent jamais. J'avoue. Ah oui, la zone C. Parce que moi, j'habite en Auvergne, pour ceux qui ne savent pas. Et on était, enfin, mes frères et tous étaient en vacances la semaine dernière. Et là, ils ont fait une semaine de cours et ils sont re-en vacances. Et ce même, elle me fait rire. Red avait tellement content, mec. T'imagines, t'as fait deux semaines de vacances. Tu fais une semaine d'école et là, tu repars une. Non, mais vas-y, tu m'en rends rien. Et je crois que c'était tout, les potes. Et je crois que c'était tout. Je crois que c'était tout, les gars. Si la vidéo vous a plu, vous avez pas acheté un maximum de pouces bleus. Bon, j'ai kiffé l'affaire. En vrai, il y avait des bons memes, il y avait des bonnes petites barres. S'il y a plus de memes qui sortent, je leur ferais peut-être une vidéo. Donc, les gars, si ça vous a plu, pouces bleus. Abonnez-vous. Et puis, moi, je vous dis à plus. C'était Cocteau. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501